Plus de 2500 ans nous sépare de ces vases d'une incroyable conservation. Une grotte qui possède près d'un kilomètre de galerie. Jérôme Primault, préhistorien, est l'un des premiers à y être descendu. Son accès a été obstrué après les dernières fréquentations de l'âge du bronze, vers moins 900 avant Jésus-Christ. Et à partir de ce moment-là, plus personne, ni même des animaux, ont fréquenté cette cavité. Donc tout est resté en l'état. C'est un instantané de la vie et des rites funéraires des populations de l'âge du bronze. Des galeries dans lesquelles ont été découverts des ossements humains. Des restes de charbon encore plus exceptionnels. Dans l'argile, cette trace de pied d'enfant. Le lieu, mis à jour il y a tout juste un an, lors d'un chantier aux abords de la Rochefoucauld, reste secret et bien évidemment interdit au public. Le ministère de la Culture vient tout juste d'officialiser ce site archéologique. Beaucoup d'émotion et de fierté pour le club local de Spéléo, qui est à l'origine de cette découverte. Là, entre la peur, la joie, l'anxiété, c'est très émouvant. C'est franchement, tout spéléologue rêve un jour de remarcher sur les traces de nos ancêtres. Ce n'est pas la première découverte d'importance en Charente. Pour exemple, il y a eu la grotte du Placard. Ou encore la grotte de la Pierre de l'âge. Un gisement préhistorique riche qui s'explique par la nature du sous-sol. Il y a un gros karst qui s'appelle le karst de la Rochefoucauld. Et puis un karst beaucoup plus au sud qui recèle des grottes. Et les grottes ont piégé des sédiments. Et dans ces grottes ont vécu des hommes et des animaux. Et tout ça s'est conservé de façon exceptionnelle. Un comité scientifique international devrait se réunir prochainement. Un long travail d'enquête et de recherche. Car pour le moment, seule une infime partie de ces trésors cachés ont été découverts.